Salut à tous les gens, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes au top Aujourd'hui on va se retrouver quelques heures après avoir eu le showcase du Goku avec la collab Kakarot Donc on va se retrouver avec un petit showcase intéressant justement un peu lié à ça On va aller tester la famille de Goku, c'est une très bonne team je pense, qui n'est quasiment pas jouée On joue plus la Saiyan en ce moment que la famille Goku Mais je voulais voir un peu qu'est-ce qu'elle valait dans le ladder actuellement Et voilà, donc vous allez voir la team, il y a beaucoup d'options disponibles Je vais partir avec celle que vous avez sous les yeux Je sais, vous allez me dire, vous n'aurez pas pu partir avec Goten, etc Il y a énormément d'options disponibles Donc voilà, j'ai pris ce que je voulais surtout jouer Je pense que c'était intéressant de voir le Gohan SSJ2LF, voir ce qu'il vaut Donc voilà, ça peut être très très bon On aurait pu mettre également du Goku LF, on aurait pu mettre plein de choses Mais voilà, en tout cas, ce showcase se jouera avec cette team là Donc surtout voilà, on a le Kaioken qui va booster, le Gohan et tout On a une très bonne Cap Z Et donc voilà, avant de démarrer, comme d'ailleurs, je voulais vous remercier On a dépassé les 400 abonnés Et même à l'heure actuelle, on est à 444 à l'heure où je vous parle actuellement Et j'espère qu'on va continuer à se développer Donc si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à vous abonner Voilà, qu'on vise les 500 d'ici peu de temps Et je vous remercie encore tous des retours que j'ai Vous êtes au top Là, j'ai une communauté super qui m'entraide Avec beaucoup d'entraide et avec beaucoup d'aide Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira Et vous verrez que c'est une très bonne team Allez, on part tout de suite Premier game ici, ça va être contre une team fusion Alors je m'excuse, comme d'hab, on joue beaucoup de fusion Malheureusement, j'ai pas trop le choix Je joue avec ce qu'on a sur le ladder Donc on va partir avec le trio que je vais prendre tout le temps Le Gohan jaune, le Goku SSJ4 et le Gohan SSJ2 Vous verrez que c'est un trio qui va très bien Donc lui, il part avec la Kefla, le Goten, c'est le Végétaux C'est un trio qu'on voit énormément en ce moment Donc on a plutôt un bel avantage, je pense, dans le combat Parce qu'on a des persos qui vont très très bien tanker Et qui n'ont pas de malus En tout cas, ils n'ont pas de soucis à se faire face à une fusion Ici, on va profiter de la cover du Gohan SSJ2 Qui booste aussi ses dégâts Donc là, pour l'instant, il prend un peu l'avantage sur nous Le Goten, ce qui vient mettre des sacrés dégâts Quand même sur le Gohan SSJ2 Ici, je n'ai pas trop compris ce qu'il a voulu faire Du coup, il n'a pas très bien tanker Donc là, maintenant, il a consommé l'esquive Donc on va pouvoir taper ici Et là, on va pouvoir mettre Vous allez voir que le Goku Zenkai est très très fort dans cette team Parce qu'il va apporter un bonus pivot Et ça apporte vraiment du punch à cette team Donc voilà, pour l'instant, au début de game J'ai une tempo vraiment pas terrible Vraiment pas terrible Je n'arrive pas à l'attraper dans le pas de côté Mais voilà, vous voyez que ça tank très très bien Vous avez vu quand même comme ça tank bien Regardez contre le Goten C'est très fort C'est très fort Ici, on le laisse Ici, voilà Après un Rising Rush, on le laisse On résiste au chaos Il est trop fort, le Goku Franchement, il est très très fort Le fait de résister au chaos Ça nous donne Enfin, moi, personnellement, ça me donne une sécurité Et je me dis que même si je me le fais attraper Il sera toujours là Et en plus de ça, il peut bénéficier du soin sur le main Donc voilà C'est vraiment très fort ce Goku Donc là, ici, le petit main Donc là, par contre, on va pouvoir commencer à mettre les premiers dégâts Enfin, on avait mis un petit peu Mais voilà Là, ici, on va faire attention aux végétaux Enfin, on ne va pas faire assez attention en tout cas Parce qu'il va nous mettre sa petite cover Donc là, je pensais que l'aspect allait pouvoir passer Ici, malheureusement, pour nous, il l'esquive Donc ici, il est lock Donc lock, on va pouvoir toucher Mais il est lock là Que quelques secondes Donc voilà Là, on rentre les premiers Très bons dégâts, je pense, ici Là, je le rentre pour venir mettre les dégâts Avec le Goku Et on va à Rising Rush On ne va pas se prendre la tête Et là, il fait une erreur pour moi C'est une énorme erreur Il a mis Kefla ici Donc là, Kefla Donc déjà, il prend très cher Et qu'il va y passer en plus de ça dans le Rising Rush En plus de ça, il fait une SP J'en ai fait une juste avant Donc là, je pense qu'il a enchaîné quelques SPs L'adversaire C'est dommage pour lui Mais bon, c'est tant mieux pour nous Donc là, on est très bien On est très très bien Le Végétaux qui n'est pas bien Ici, il va switch Et on va pouvoir placer l'ulti Et on ne va pas se faire prier ici Même si évidemment, on n'a pas tous les boosts On n'a pas tous les boosts Il n'y a pas d'allié mort, etc Mais bon, on ne va pas attendre Si on peut le placer maintenant, on va le faire Et vous allez voir qu'on va mettre de bons dégâts C'est pas excellent Disons que c'est pas excellent Ça manque un peu de punch Mais c'est plutôt bon Donc là, on a clairement l'avantage Je pense que la game est quasiment pliée ici Surtout qu'en plus de ça Là, on va venir l'attraper ici Attention aux Végétaux Donc les Kikua Forcément, on va mettre les Kikua J'aurais pu SP ici aussi J'aurais pu également SP Là, je n'aurais pu tap-à-tac Mais je SP De toute façon, la game était pliée Voilà C'est une team qui a très très bien fonctionné ici Malheureusement, là, il va partir sur les Kikua Je pensais passer à travers Mais j'ai oublié que le Goku ne le faisait pas Mais bon, là, voilà Le but, c'est de lui faire consommer son esquive Et après ça, ça sera terminé Même si ici, ça aurait pu être chaud pour nous Parce qu'on aurait pu se faire attraper Et se faire tuer Mais voilà, là maintenant Il a esquivé C'est terminé pour lui On va mettre des bons dégâts Et voilà Donc vous voyez, la team est plutôt bonne Manque un peu de punch Pour moi, je pense que ça manque un peu de dégâts Mais en tout cas, je trouve que c'est par contre Très très solide Et vous allez voir que dans les prochaines games Ça le sera également Mais en tout cas, c'est cool Ok, donc une petite team Silent Metis ici C'est une team qu'on ne voit pas très souvent sur le ladder Et que je trouve très forte Et d'ailleurs, je vais peut-être vous faire un showcase dessus D'ici peu de temps Peut-être demain Parce qu'elle est très peu jouée Je pense que c'est une bonne team Donc voilà On a beaucoup d'étoiles Comparé à lui Et puis surtout, on est une team Je pense plus solide Avec beaucoup plus de cap Z intéressante Donc voilà En attendant, on va partir J'ai hésité J'ai franchement hésité à partir avec le Goku SSJ4 ou le Goku jaune Pourquoi ? Parce que je me suis dit Que le Goku jaune pourrait être intéressant Et je ne voulais surtout pas mettre le Goku SSJ4 face à Gohan jaune Vous allez voir qu'on a bien fait Parce qu'au final, il va prendre deux rouges Donc on a bien fait de prendre le SSJ4 Donc au final, voilà Donc là, ici, on va pouvoir venir toucher directement Là, on va anticiper la cover sur le Gohan Et vous allez voir On va rentrer des très bons dégâts Regardez ça, midlife Bon, c'est pas excellent Mais c'est des très bons dégâts en tout cas Donc là, voilà Attention, attention au lock Au lock de Gohan jaune Sur le Goku SSJ4 C'est ce qui nous empête le plus Ici, la cover, elle est assez Voilà, regardez-moi La tankiness de ce Goku SSJ4 dans cette team C'est très très fort Goku SSJ4 Qui est toujours pas sous-estimé Parce qu'il est toujours incroyable Et je pense que si à l'anniversaire On sort des persos SSJ4 On va le revoir très très fort Parce que même les deux Les deux sont incroyables Ici, il cover Donc ça va nous booster les dégâts Et ça va nous rendre du ki Donc on lui dit merci Et on va aller placer l'ulti L'ulti qui risque d'être dévastatrice Parce qu'il a pas transformé Il aurait dû le faire avant Il aurait dû le faire avant Et là, l'ulti qui tue Trop fort Trop fort Ici, on fait attention au lock Donc là, c'est pareil Là, pour l'instant, on se met très très bien Voilà, le lock qui passe Bon, malheureusement, il vient nous toucher Mais bon, on risque pas grand chose Même sur un Rising Rush On risque pas grand chose Donc là, on se met très très bien On a pas encore le Rising Rush C'est un peu dommage Mais voilà, il l'a eu Je pense qu'il l'a déjà dans la main là Et il l'a eu plus vite que nous Là, malheureusement pour lui Sa tempo n'est pas assez bonne Et nous, derrière On va mettre le SSJ4 ici Pour amener un peu de punch Et surtout un peu de dégâts Et là, vous allez voir Il nous aurait fallu une carte de plus Pour le finir Et ça sera malheureusement pas le cas Là, il va nous placer l'ASP dans le pas de côté Et là, par contre, ça fait mal Là, par contre, ça fait mal Gohan Jones avec un allié mort Ça rigole pas au niveau de l'ASP On aurait pu faire one shot S'il était en team film Attention là, à l'ASP de loin On sait qu'on aime bien faire l'ASP de loin Avec le Gohan SSJ2 Là, la tempo qui est absolument parfaite Et là, maintenant, on va pouvoir mettre Le Gohan Avec le bonus pivot du Zenkai Et là, on aurait pu ulti On aurait pu ulti Je voulais garder J'aurais bien mis Legendary Finish Et là, la tempo qui est parfaite On va même pas avoir besoin de Legendary Finish Parce que On va l'attraper maintenant Et voilà, on va tuer tout simplement Très, très facilement Avec le Zenkai Donc, vous voyez Là, je trouvais que cette game Est très, très intéressante Parce qu'on a bien tanké On a fait des bons dégâts Une team très, très forte Pour moi, une team qui est très, très forte Et je pense que je vais la jouer plus souvent On la jouera peut-être en live, d'ailleurs On la jouera peut-être en live Cette fois-ci, ça sera une team fusion Encore une fois Par contre, là, les gars C'est une sacrée team fusion Ça rigole pas Donc là, il va falloir bien jouer Si on veut s'en sortir Parce qu'il y a beaucoup d'équipements Z Ça a l'air d'être un très bon joueur Donc, voilà On va partir sur le trio habituel Voilà, il y a une grosse cabine en face Qu'est-ce qui peut nous embêter ici ? Eh bien, ça serait le végétou rouge Le végétou rouge peut nous embêter Parce qu'on n'a pas de bleu Assez important pour lui faire mal Donc, attention au végétou rouge ici Est-ce qu'il va la jouer ? Et ne joue pas Alors là, pour moi, c'est un misplay C'est pareil Quand j'ai pas de bleu Et il ne veut pas jouer le végétou rouge Alors, bon, je sais pas pourquoi Donc voilà Là, par contre, on va rentrer les premiers dégâts Donc, on a pu toucher le végétou jaune Et le Gogeta Donc, c'est très bien Ici, l'aspect qui passe Midlife Regardez, il y a des dégâts de l'aspect Ça fait mal Franchement, ça fait mal Avec le bonus pivot du Goku Zenkai Toujours, on ne peut pas oublier Le Zenkai, on ne le voit pas Mais il rentre des bonus pivot Le double pas de côté Et là, on est en train de prendre Un ascendant énorme Sur le match Là, vous voyez, regardez Le végétou qui prend cher On peut rentrer le Gwane Sejido Et là, il a pris déjà trop de retard dans la game Je pense que déjà, il a pris presque trop de retard dans la game Pour revenir Et que, voilà C'est une team qui est beaucoup trop forte Ici, vous allez voir Le végétou jaune qui va rentrer des sacrés dégâts à contre-type Franchement, il nous rend des très bons dégâts à contre-type ici La Kefla qui va nous mettre l'aspect On n'a plus qu'à switch On ne prend aucun dégât Donc là, voilà Il a utilisé beaucoup trop d'armes Et là, voilà On n'a plus qu'à toucher ici Et là, c'est la mort Enfin, dans tous les cas, voilà Le Rashkit qui est là La team a été trop forte pour cette fusion Pourtant, c'est un très bon joueur Donc, vous voyez à quel point Sa team est forte Et si vous l'avez Je pense que c'est intéressant de la jouer Encore une fusion ici Encore un très bon joueur Là aussi, c'est pareil 11 000 points Donc là, c'est intéressant de gagner Pour gagner beaucoup de points Je ne sais pas ce que vous en pensez aussi De cette team famille Goku Je trouve qu'elle a du flow Je trouve qu'elle a vraiment du flow Je trouve qu'elle est trop stylée Moi, c'est une team Que j'aime beaucoup jouer Et j'espère que le Goku Qui va arriver Va pouvoir rebooster cette team Parce que malheureusement Il y a des unités un peu vieilles Sur le banc Et il n'y a pas énormément de persos Qui la boost Avec beaucoup de cap Z Donc, voilà Je pense que moi J'aimerais beaucoup la jouer Dans le ladder Donc ici, le Végétourouge Qui va venir nous embêter Le joueur ne fait pas de misplay Comme l'adversaire Qu'on a eu précédemment Donc là, attention Il commence à nous attraper Donc là, on tanque très bien On tanque très très bien Avec le Goku de C4 Qui est toujours incroyable Comme je l'ai dit tout à l'heure Pardon Donc voilà Il rentre les premiers dégâts Donc là, qu'est-ce qu'il va falloir La faire attention Ne pas se faire lock Le Goku jaune Avec le Végétourouge Parce qu'on va passer Un sale quart d'heure Et attention également A l'ulti de Végétourouge Voilà Et là déjà On prend un sacré retard Sur la game Comme vous le voyez Ici, il break cover Autant vous dire Que j'avais l'impression Que c'était très mal parti Très mal parti cette game Après, voilà On l'a pas touché encore Donc j'attendais Enfin, on l'a touché un petit peu Mais ça ne suffisait pas Et il y a ici On va rentrer les premiers dégâts Là par contre Ça rigole un petit peu moins Pourquoi ? Parce que là Vous allez voir Qu'on va pouvoir Aller jusqu'à la strike Ici Et aller placer l'ulti J'aurais pu également C'est que je suis en train De réfléchir Switch sur le Goku Pourquoi ? Parce qu'avec le bonus pivot Du Goku Zenkaï Plus son entrée en scène Il va reprendre Je crois Énormément de ki Presque full ki Donc ça aurait pu être faisable aussi Ici, on va attendre Le deuxième pas de côté Et là, on commence A reprendre un avantage On recommence à prendre Un très très bon avantage Là, il switch On a bien joué On joue la Kikoa Et on a un boost de dégâts Et vous voyez que Les boosts de dégâts font la différence Ici Là, je SP Parce qu'en fait, j'avais misplay J'avais chargé mon ki Et du coup, l'ulti ne serait pas passé Donc voilà, j'ai pris mon temps Je n'ai pas misplay Je préférais SP Ce n'était pas très grave de SP Et là, regardez les dégâts Regardez ça Le crit qui passe Regardez les dégâts du Goku Ça envoie Ça envoie On a anticipé le switch Donc là, on est en train De très bien jouer, je pense Ici, j'aurais bien Merazine Grosh Malheureusement, ce ne sera pas le cas Mais ce sera lui Qui va nous taper avec le Gogeta Et là, par contre On va prendre un peu cher D'autant plus Qu'il va nous placer L'ASP qui est boosté Donc là, je ne donnais pas cher De mon Gohan Clairement pas Surtout sur Gogeta Et vous allez voir La tankiness Regardez la tankiness Je ne sais pas si vous vous rendez compte Mais il one-shot quasiment Tous les rouges Avec sa SP Peut-être pas tous Mais beaucoup Et il a résisté Il a pris très peu de dégâts Réellement Surtout sur le bon type Pour sa part Donc là, ici Je voulais toucher Malheureusement, je l'ai misplay Encore une fois Donc on switch Ce n'est pas parce qu'on a L'ulti en main Qu'il faut forcément l'utiliser On l'a surtout joué Pour gagner du ki Ici, c'est pareil Encore une fois Il nous touche Donc là, attention Il ne faut pas le perdre Ça va être notre aide Pour la fin de game Donc ici, on va donner Le Goku Évidemment, on résiste Au Rising Rush Comme je l'ai dit C'est incroyable Cette puissance De pouvoir résister Au Rising Rush Je trouve ça incroyablement fort Ici Et on n'a toujours pas contré Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais on n'a contré aucun Rising Rush Il y a aussi ça qui joue Parce que des fois On joue des teams On compte des Rising Rush Au final, on gagne Parce qu'on a joué le Rising Rush Ici, j'en ai contré quasiment aucune Je crois que dans le showcase Je n'ai contré aucune Donc ça montre que la team Est vraiment forte Il ne faut pas oublier Donc là, ici Attention, on ne peut se faire attraper On ne voudrait pas le perdre Et on va à le Rising Rush Alors là, c'était peut-être Un peu présomptueux Je pense que vous Qui regardez le showcase Vous devez vous dire Que c'est un peu présomptueux Parce que regardez Les dégâts que je lui mets J'ai un peu surestimé le Goku Mais vous allez voir Qu'on va le passer Heureusement d'ailleurs Mais qu'on va faire Des très bons dégâts Regardez ça On lui a un V2 millions quand même Donc au final C'est très bien joué De l'avoir joué Ça se répète un peu Mais voilà Vous avez compris Et au final On a failli On a failli misplay Mais non Ça s'est plutôt bien passé Donc là, attention On ne peut pas perdre le Gohan Pardon Ici encore une fois Regardez Il vient encore tanker Il en a pris des dégâts Dans cette game Et il vient encore tanker ici Il est toujours vivant Il est toujours debout Il porte bien son ongle Le Gohan SSJ2 Comme un peu dans le manga Il reste toujours debout Et c'est très fort Ici Comme je vous l'ai dit Le Goku SSJ4 Qui va nous permettre De gagner la game Et c'est ce qu'il est en train De faire ici Donc là on est plutôt bien Là le but Ça va être de le faire esquiver C'est ce qu'on va faire ici Avec l'aspect Voilà On le fait esquiver Là on est très bien Maintenant Il ne peut rien faire Enfin Mis à part le Rising Rush C'est pour ça que je préfère Faire la carte verte du début Voilà Et on va terminer Sur la Kikoa Avec Enfin plutôt la Strike Avec le Gohan SSJ2 Donc vous voyez Cette team est très forte Dites moi dans les commentaires Ce que vous en avez pensé Moi je suis très très rassuré De cette team Et j'espère que le Goku Va amener un très bon boost En tout cas voilà Si cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A lâcher un pouce bleu A aller faire un tour Sur mon ultime Et puis voilà Je vous remercie encore On se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo Les gars Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501